Jacques D'Amour. Des délais de paiement de 4 à 6 mois. La situation est devenue intenable pour les infirmiers. Ils se disent pris à la gorge entre les frais professionnels et les agios à payer pour découvert. Pour en finir avec ces difficultés récurrentes, ces professionnels de santé réclament un accord avec la CPS et le gouvernement pour trouver une solution pérenne avant de reprendre une activité normale. On ne va pas abandonner les patients. Je me vois mal dire à Rosita, Rosita, à partir de demain, tu te débrouilles. Non, on ne va pas faire comme ça. Donc on ne prend plus de nouveaux patients. On ne veut pas que les patients subissent un problème de continuité des soins. C'est pour ça que les gens qui sont à l'hôpital sont censés y rester pour pouvoir continuer à bénéficier de soins. Mais nous, on ne prend plus en charge de nouveaux malades. Mais on n'abandonne pas les malades dont on a déjà la charge. Ce sont donc les nouveaux patients qui seront directement impactés par le mouvement. devant la nécessité, leurs soins pourraient être faits par les médecins en cabinet. Mais pour les malades hospitalisés, c'est leur sortie qui pourrait être retardée dans la possibilité de se faire soigner à domicile, impliquant des frais supplémentaires et un engorgement des hôpitaux et des cliniques. La situation est préoccupante parce que c'est une question de soins, mais aussi de politique générale. On se rend compte que la CPS a des difficultés, des difficultés de remboursement, des difficultés de paiement des actes dans le cadre du tiers payant. Et ça nous pose effectivement problème parce que nous aussi, nous sommes impactés avec les longues maladies et les tiers payants. Donc on aimerait bien que le tiers payant reste tiers payant, on n'a pas tiers crédit. Cet après-midi, dans un communiqué, la CPS fait savoir qu'une réunion se tiendra demain avec le syndicat des infirmiers.